Musique Que Dieu vous bénisse. On peut acclaver le Seigneur. La bâche chèque et les vins de l'île. La bâche chèque et les vins de l'île. Je comprends beaucoup d'aspects en ce qui concerne le temps. Vous savez quand vous vous convertissez jeune, quand vous avez la grâce, les grâces sont multiples. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne se sont pas convertis jeunes n'ont pas de grâce. Non mais il y a différentes grâces. Alléluia. Et ces grâces-là, il faut les saisir et les apprécier à juste valeur. Il y a par exemple la grâce d'être africain. C'est un privilège d'être africain. Je dois vous rassurer qu'être un Africain, qu'être né en Afrique, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est un bonheur. Et nous voulons bénir Dieu de nous avoir donné la grâce d'être africain. Acclamons le Seigneur pour nous. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Les gens peuvent penser ce qu'ils peuvent penser et dire ce qu'ils peuvent dire. Peu importe ce que les médias nous font voir. Peu importe ce que le monde politique et avec tous les grands organismes peuvent dire. Peu importe les statistiques. Peu importe ce qu'on peut dire et imaginer de l'Afrique. Dieu n'a pas eu peur de créer l'Afrique. Dieu se reconnaît dans l'Afrique. Alléluia. Et même si les problèmes en Afrique dépassent les politiques et dépassent tout le monde, les problèmes ne dépassent pas encore Dieu. Dieu ne peut pas être dépassé par un problème. Parce que la Bible présente Dieu comme étant la solution des problèmes. Où il y a un problème, Dieu est le bienvenu. Si votre vie ne marche pas, si votre famille a des problèmes, si vous avez l'impression que vous ne progressez pas, si vous êtes un jeune, vous êtes dans une famille, une situation, ou même vous avez été rejeté, abandonné. Je peux vous rassurer d'une chose. Dieu ne s'inquiète pas de votre situation. Dieu ne s'inquiète pas. Pourquoi? Parce qu'aucune vie jusqu'à maintenant n'a été au-dessus de la vie des hommes de la Bible qui ont rencontré Dieu. Dieu a rencontré des gens dans des situations plus difficiles que la vôtre. Dieu a pris les gens dans des contextes, dans des prisons. Dieu a ramassé des jeunes qui n'avaient plus d'avenir dans la Bible. Il a expressement écrit leur histoire. Il les a choisis dans des contextes que votre vie jusqu'à maintenant ne peut pas ressembler, ni encore ne peut pas essayer même de défier. Lorsque Dieu est arrivé sur la terre par la personne de Jésus, il a fait exprès de ne pas naître dans un palais. Il a fait exprès. Dieu pouvait naître, Dieu peut naître par la personne de Jésus où il voulait. Il pouvait naître dans le palais des Rôdes, de Pilate. Il pouvait être parmi les crâts. La Bible dit, la Bible elle-même, elle dit que le ciel ne peut pas contenir Dieu. Quand Dieu a créé des choses, tu l'as fait exprès de laisser la terre sans forme et vide. La Bible dit que la terre était sans forme et la Bible dit que la terre était vide. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas la lumière, il y avait les ténèbres. symbole de noir, de tristesse, symbole de chaos, symbole d'absence. Les ténèbres couvraient la terre. C'est dans cette atmosphère que Dieu a créé tout ce que vous voyez. Dieu n'a pas créé la terre en commençant par les belles choses. Il a créé la terre en la trouvant vide, une forme, une remplie de ténèbres. Malgré ça, il a battu la terre. Malgré ce qu'il a trouvé, malgré le fait qu'il n'y avait pas de lumière, Dieu a dit que la lumière soit. Il n'a pas peur des problèmes. Dieu n'a pas peur d'une vie qui ne progresse pas. Dieu n'a pas peur d'un étudiant qui n'a pas le stage. Il n'a pas peur de la situation. Parce qu'en réalité dans la Bible, Dieu est la solution au problème. C'est pourquoi si tu es dans une situation difficile, tu es la bonne personne qui va voir la gloire de Dieu. Parce que pour voir la gloire de Dieu, il faut d'abord être dans une situation bizarre. Vous ne souviendrez dans la Bible aucune personne qui a vu la gloire de Dieu, qui est dans une bonne situation. Aucune. Depuis le père de la foi, votre ancêtre dans la foi, celui qui vous a montré le choix de la foi, Dieu l'a trouvé dans une situation chaotique. Chaotique. Il n'avait pas d'avenir. Après sa mort, sa vie devait s'arrêter par là. La Bible dit qu'il était vieux. Et les textes disent qu'il était suffisamment vieux au point de voir son corps suger. La Bible dit que la mort était dans le camp d'Abraham. Et sa femme, Sarah, était stérile. Dieu n'a pas eu peur. Je suis convaincu d'une chose. Parmi vous, il y a beaucoup de personnes importantes. Vous ne le voyez pas encore. Parce que c'est comme ça qu'il fait. Vous pouvez être assis comme tout le monde. Vous n'avez aucune idée de votre importance. Aucune idée. Vous ne vous imaginez même pas. Peut-être quand on prêche, ça peut vous venir en pensée. Peut-être quand on libère un bon message, ça peut à un moment. Mais quand vous vous retrouvez chez vous, en face de votre situation, quand vous regardez à gauche et à droite, même après la publication, la réalité revient dans votre esprit. Vous vous dites comment je vais faire. D'accord, le texte est vrai. Mais moi-même, comment je vais faire. Dieu a beaucoup de choses à nous expliquer, frère. Dieu a beaucoup de choses à nous expliquer. Et nous avons beaucoup de choses à prendre. Énorme. Une des choses que nous devons apprendre de lui, c'est qu'il ne dit jamais tout. Il n'explique pas tout. Il fait les choses en leur temps. Je suis en train de prier pour le le deuxième, la deuxième édition du camp à l'os. Autre. En décembre. Si vous ne vous aimez pas, ratez le camp à l'os. Le décembre. Si vous n'avez aucun avenir, si vous n'avez aucune perspective pour vous-même, ratez ce camp. Mais je vous en souviens, si vous vous aimez, faites tout pour être à ce camp. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en leur temps. Dieu ne nous fait jamais reculer. Il nous fait avancer. Il faut faire attention à lui. Il ne nous fait jamais reculer. Il nous fait avancer. Tout ce qu'il t'a déjà donné en ce moment, rien n'est plus beau que ce qu'il compte te donner. Il ne nous fait pas reculer. Si tu peux être fière de toi, content, si tu peux voir que que tu sois un adulte, tu peux avoir l'impression que tu as réussi, tu n'as pas encore suffisamment réussi par rapport à ce qu'il veut te faire. que Dieu doit te donner être toujours plus beau, plus grand, plus fort que tout ce qu'il t'a déjà donné. Et si tu as l'impression que tu es intelligent, tu n'es pas suffisamment intelligent pour demain. Parce que ce qui t'a donné hier et aujourd'hui ne peut pas être comparé à ce qu'il doit te donner demain. Et pendant, pendant ce moment de temps, nous allons découvrir une autre science de Dieu dont je suis convaincu que peu importe les écoles que vous avez fréquentées, peu importe le professeur que vous avez vu en face de vous, aucune personne n'a encore touché cette science. Dieu donne la connaissance par générations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les étudiants, les écoles, les académies, les scientifiques, les médecins, tous ceux qui peuvent exister dans le cadre de l'évolution, la connaissance, la recherche sont meilleurs que ceux qui étaient il y a 50 ans. parce qu'en vérité, plus le temps passe, plus nous sommes censés découvrir et plus nous connaissons plus que ceux qui étaient avant nous. Alléluia. Beaucoup de jeunes sont victimes des épreuves. Et il ne faut pas la différence entre les épreuves, les tentations et puis l'échec. Je vous l'ai dit, aucun jeune n'a joué. Il n'existe pas un seul jeune qui a déjà échoué. On ne peut pas être jeune et échoué. C'est incompatible. Les deux termes ne peuvent pas être associés. Dès que tu es jeune, c'est que tu es une ressource de temps. C'est-à-dire que tu n'as pas encore accompli, tu n'as pas épuisé tous tes crédits. Les étudiants, tu as suffisamment de crédits parce que tu n'as pas encore fini. Ton quota de crédit est encore plein. Quand tu es jeune, tes possibilités ne sont pas encore finies. Tu ne peux pas encore avoir échoué. Et si Satan te dit que tu as échoué, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et dans les trois réalités, nommer, reclamer, trois réalités, nommer, reclamer et prendre, une des choses que vous devez savoir, c'est que Satan a menti et ment jusqu'à maintenant la jeunesse. Il ment énormément. Il te fait croire des choses fausses parce qu'on peut croire au mensonge. On peut croire malheureusement au mensonge. Il y a plusieurs vies qui sont basées sur le mensonge. Satan a fait rentrer dans notre esprit et demain, je vais essayer pleinement de rentrer en profondeur au journal. pourquoi plusieurs personnes reçoivent la parole de Dieu? Ils sont jeunes, ils écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu. Ce que Dieu dit pour ta vie. Mais tu as du mal à expérimenter cela. C'est parce que Satan a déjà fait rentrer des mensonges dans notre vie. Et on va voir une expérience demain. Quand la parole de Dieu qui est vraie, rentre, elle trouve malheureusement dans ta vie des mensonges qui affectent, qui affectent la parole, c'est pourquoi la parole peut dire que tu es spéciale, la parole peut dire que tu es fort, la parole peut dire que tu es intelligent. Et quand ça range à l'intérieur de toi, elle trouve un mensonge et la parole mélangée, la vérité mélangée aux mensonges c'est autre chose, c'est plus la vérité. Elle trouve des mensonges en toi. C'est la raison pour laquelle un jeune doit rester chrétien. Parce que le seul moyen pour délivrer des mensonges dans la Bible, le seul moyen, c'est Jean, j'ai pu trop vite. vous connaissez cette parole. Si vous lisez le J de Jean chapitre 8 que nous connaissons très bien, lisons les verset de Jean. Attendez-le. Nous allons voir des mensonges. Il y a des mensonges. Toutes nos vies sont pleines de mensonges et Dieu a décidé de nous délivrer du mensong de Satan pour nous faire connaître et d'idées. Quand je suis venu vous dire que pendant que nous bricolons la vie, nous sommes jeunes, nous bricolons, Dieu va nous faire réviser sans passer par l'obricol. Que dit ce passage? Jean, le chapitre 8, le verset 30. Oui. Comme Jésus parlait ainsi Comme Jésus parlait ainsi Plusieurs crurent en lui. Oui. Plusieurs crûrent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui Si vous demeurez dans ma parole Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous êtes vraiment mes disciples. Si, c'est seulement si vous demeurez vraiment dans ma parole vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité Alors vous connaîtrez la vérité. Il faut bien comprendre. C'est si vous demeurez. C'est si vous restez. Parce que si vous ne restez pas, même si vous avez écouté pendant deux ans, trois ans, quelques messages, alors que votre vie était sur le point de changer, et parce que vous n'êtes pas resté, parce que vous n'avez pas demeurer, vous allez croire que c'était faux. Dites-moi, je tiens là-bas. J'ai fait ça, mais ma vie n'a pas changé. Tu ne comprends pas, il y a un mensonge qu'on t'a donné, avec lequel tu vis. On t'a fait croire qu'on vient essayer, Dieu. On ne fait pas essayer, Dieu. On se donne. On se donne. Si tu viens essayer, tu as fait un an, deux ans, trois ans, tu vas vivre. Je te dis, il ne faut pas rappeler le temps de l'héritage. Tu vas vivre une réalité qui échappe à ta connaissance. Dieu va te faire passer par des moyens. Il me dit, il ne montre jamais tout. Au complet. Dieu nous fait passer par des moyens, par des choses, par des circonstances, petit à petit. Il poursuit notre caractère et notre personnalité plus que les biens que nous voulons recevoir. Dieu, 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 il est plus fort pour toi, il est plus connaisseur pour toi. Il sait que s'il te donne des choses rapidement, il ne t'a pas aidé. Parce qu'en vérité, parce qu'en vérité, on peut posséder ceux dont on n'est pas digne. On peut posséder ceux dont on n'est pas digne. Il y a des enfants qui ont des enfants. Vous avez entendu les histoires. Il y a des gens aujourd'hui qui sont à la tête des pays, qui ont tout, mais qui ne savent pas comment gérer, comment bénir, comment être une source de grâce. Non. Dieu, il sait. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Lorsque tu rassures de devenir ce que tu dois être, c'est impossible, tu ne peux plus échouer. Il y a un stade de la vie où tu ne peux plus échouer. Peu importe le pays, l'endroit où on te bat, tu ne peux plus échouer. Je vous dis, frère, je l'ai annoncé il y a quelques mois pour passer. J'avais annoncé cela. Dieu, que nous allons rentrer dans des temps forts. Et je viens vous annoncer une autre ordination. À partir du mois de décembre, le niveau que nous avons va doublé. et je peux vous rassurer que ce qui va se passer, je vais faire l'estomne tous ceux qui sont à l'intérieur et par qui vont venir parce qu'ils doivent entendre ces choses. Je crois que de tout ce que je sais et que j'ai appris de Dieu, ce que le Seigneur est en train de m'enseigner maintenant et que nous allons commencer à partager d'ici là, je crois que c'est le plus haut niveau de ce que j'ai appris. comment Dieu nous prend, comment il utilise les circonstances, la mort, la maladie, les difficultés, les problèmes de chômage, l'épreuve de la longue attente. Comment Dieu fait pour te laisser dans une situation difficile pendant longtemps ? Il fait exprès dans l'objectif si tu réussis à surpasser cette épreuve aussi. Si tu réussis à rester chrétien, il te met dans des situations l'épreuve, la privation des besoins nécessaires. C'est-à-dire qu'il enlève dans ta vie les besoins. Tu dis, mais Seigneur, attends, mais Seigneur, je ne suis qu'à un chrétien. Mais comment je peux vivre ça ? Je ne sais même pas où dormir, je ne sais pas. Seigneur, le travail. Il fait comme s'il ne voit pas tes besoins. Derrière cette épreuve se trouve des richesses incroyables. Donc si tu réussis à passer cette épreuve, c'est fini. Amen. C'est fini. Les preuves là, quand Dieu te prive des mesures, tu ne sais pas où l'homme, tu ne sais pas comment manger. Tu cherches comment avoir une nouvelle épreuve. Quand Dieu te prive des besoins nécessaires, derrière cette épreuve, c'est une situation incroyable. C'est pourquoi on voit aujourd'hui, les gens sont capables de donner aux gens, capables d'aider, capables de jouer le travail. C'est seulement si vous avez été, si vous avez réussi à passer cette épreuve, de survivre avec Dieu, en comptant sur lui. Même si vous ne savez pas quoi manger aujourd'hui. Il faut durer les temps avec la soupe. c'est-à-dire que Dieu va passer par moi pour donner aux autres. Je ne comprenais pas pourquoi je suis capable de donner aux gens des choses. C'est parce que je viens de loin. Il y a des jeunes qui étaient avec un seul dîn. Ou je l'avais au dîn le matin, la nuit, je prie que le dîn ait séché la nuit. J'ai des chrétiens. Et le lendemain, je pousse le dîn pour savoir ce que c'est. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand tu ne dépasses des preuves, tu dis reste chrétien. Ou les parents t'ont rejeté. ou les gens du quartier se moquent le point en disant « Oh, le chrétien ! » Le chrétien. Il existe un problème de temps. Il existe un problème de temps. Vous savez, à l'époque, je ne sais pas comment, je dis j'ai tellement de choses à vous expliquer que je me dis « Mais Seigneur, pourquoi tu me fais des choses comme ça ? » Pourquoi tu donnes autant de connaissances et de révélations mais pas assez de temps ? Je ne savais pas. Je ne savais pas que derrière cette épreuve, des privations, des besoins nécessaires se trouvaient. quand il te fait passer cette épreuve et que tu réussis. Parce qu'il a fait passer ça à tout le monde dans la Bible. Dans la Bible, ces hommes dont tu entends, ces jeunes-là, Daniel, Joseph, Josué, il a fait passer ces jeunes-là par cette épreuve où tu ne sais pas où tu vas dormir. Il y a un jeune comme ça ici, ce soir, tu ne sais pas où tu vas dormir, tu ne sais pas ce que tu vas manger, tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir, tu entends parler des collègues, des cognitives qui, eux, ont les parents, toi, tu ne sais pas qui tu vas toucher. Dieu. Je vais t'expliquer. Il n'y a que trois choses à faire pour toi. Il te faut nommer ton avenir. Parce que même la puissance de Dieu ne peut pas se manifester si tu ne sais pas clairement ce que tu veux. si tu ne l'as pas vu clairement, si tu ne sais pas, tu n'es pas capable de déterminer avec précision ce que tu dois être. Dieu aura du mal à te guider même si sa position est là, même si sa force est là. Il faut que tu nommes. Il faut que tu cites. Il faut que dans ton esprit ce soit clair ce que tu es. Ce que tu dois être. C'est la place d'être clair. Alléluia. N'aie pas peur même si tu ne ressembles pas à ça maintenant. N'aie pas peur. Oui. Moïse ne ressemblait pas à cela. Amen. Moïse. Moïse ne ressemblait pas au libérateur. Quand l'enfant il ne ressemblait pas au grand libérateur. Moïse. Quand on a jeté dans le Nil, il ne ressemblait pas au libérateur. Quand Moïse a tué l'Égyptien, il ne ressemblait pas au libérateur. Quand il a fui, il ne ressemblait pas. Il a fui. il a passé des chanets loin de son pays en fuite. Il ne ressemblait pas au libérateur. Quand Dieu a rencontré Moïse dans l'Exode 3 et que Dieu a commencé à parler à Moïse, Moïse ne pensait pas comme le libérateur. Moïse ne pensait pas comme le libérateur. Moïse se voyait incapable. Moïse était complexé. Dieu n'a pas peur de ce qui t'est arrivé. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de ce qui t'entoure. Il va te sortir de cette situation. Il demeure attaché à sa parole. Si tu demeures attaché à sa parole, il va te faire sortir de cette situation. Vous savez, parmi vous, il y a des adultes, des jeunes déjà qui sont en train de grandir, qui sont en train de se marier. ils sont bénis en étant inconscients. Parce que quand Dieu est trop fort, il est quand même de nous bénir, on n'est même pas conscients. Il y a des gens qui sont en train de trouver du travail, mais ils ont oublié que ce sont des choses qu'ils ont demandé à Dieu autrefois. Il y a des gens qui sont en train de voyager, ils ont oublié qu'ils ont demandé à Dieu ça. Ils ont oublié qu'ils étaient vraiment assis ou à genoux de pleurer. ils ont oublié. Mais ce n'est pas grave pour Dieu, il vient de te bénir même si tu oublies. Parce que je veux te dire, il va te sortir de ta situation. Écoute-moi, n'aie pas peur. Souvent, on est jeune, on attend, on se dit, on a des regards, on a beaucoup de petits yeux. On a beaucoup de petits yeux, on a des dieux adultes. C'est-à-dire que dès que tu vois un adulte qui est là, tu dis que ça, c'est mon dieu qui passe là. Et tu crois que pendant un début d'année scolaire comme ça, les adultes doivent se réunir parce que si les dieux ne se réunissent pas, on est foutu. Ils ne sont pas des dieux. Le vrai dieu. Celui qui a aidé Abraham. le dieu qui a donné à Joseph les pensées, les rêves. Tu vas être qui? Qui tu vas être? Qu'est-ce que tu veux devenir? 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 Dieu n'a pas peur. Si, mais dis-le. Ose penser à ce que tu veux devenir. Ne regarde pas ta famille. Ne regarde pas les moyens que tu n'as pas. Ne regarde pas. Je dis, peu importe ton niveau scolaire, peu importe ce qui n'a pas marché, même si tu as fait le bac quatre fois, je dis, aujourd'hui, ce soir, tu ne pars pas d'ici sans avoir une idée claire de ce que tu dois devenir. Ton devenir ne dépend pas de l'école que tu fréquentes ou bien des sessions qui n'ont pas eu lieu. Je te dis que ce soir, Dieu te dit, dis-moi ce que tu veux devenir. Tu as toujours prié sans une orientation claire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, non. Arrête. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Il faut saisir ce que Dieu t'a montré. Il faut saisir ce que Dieu t'a dit. Tu es comptable, expert comptable, alors tu seras expert comptable. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce qui va t'épanouir? Qu'est-ce qui va te donner le succès si tu deviens ça? Tu attends quoi? Tu sens que tu vas vers quoi? Tu vas vers quoi? N'aie pas peur. Même si ça ne ressemble pas à toi. Amen. 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 Jitte ça. Prononce. Dis que je vais le venir. Dis-le. Même si ça ne ressemble à rien. Même si tu ne ressembles pas au genre de personne comme ça. Non, je ne demande pas d'être irréaliste. Ne dis pas que je veux que je veux aller sur la lune. Non. Laisse ce truc-là. Si tu veux aller sur la lune, essaie d'abord d'aller sur les trucs bizarres, les arbres, tout le monde. Mais si tu as peur déjà de l'habitude, tu as peur de la hauteur, laisse qu'on t'allume sans qu'il y ait ça. Parle d'un truc que tu sens que c'est proche de toi. T'as l'impression que tu pars vers là-bas. Comme si Dieu te quitte vers. Alléluia. Comme si tu es attiré vers. comme si tu es attiré vers. Je pense que Joseph était attiré vers. Il y avait des rêves. Il y avait des rêves vers. Alléluia. 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 Il y avait des rêves. Joseph, vers. Comme ses frères regardaient Joseph, il oubliait un petit bavard rêveur. Mais l'enfant était attiré vers. David était déjà le bergé de Blébid. Il était attiré vers. Alléluia. Tu es attiré vers. Tu es attiré vers la diplomatie. Dieu n'a pas peur. Je vais lire avec toi quelques passages. Et les passages que je vais lire vont être pleinement exploités dans le futur. Vous savez, le moment est arrivé jusqu'en décembre et après. Je vais vous dire un secret. Je vais vous donner une révélation. Ne me ratez pas de vue. Je vais vous l'expliquer. Alléluia. Je vais vous l'expliquer. Vous savez, il y a deux gens de créateurs. Il y a Dieu et puis il y a l'homme. Satan n'est pas un créateur. Satan exploite, transforme, change, échoue. Il gaspille. C'est un gaspilleur. C'est un créateur. Nous, nous sommes des petits dieux. Nous sommes des créateurs. C'est la raison pour laquelle quand vous regardez le monde, vous allez voir les choses que Dieu a créées de sa main et puis les choses que nous, que Dieu a créées par nous. c'est impossible que vous alliez à la jungle dans une grande forêt qui n'a pas été exploitée et vous trouvez une école comme ça. C'est impossible. Vous trouvez une école comme ça, vous êtes obligés, même si vous êtes fous, vous êtes obligés de croire que les hommes ne sont passés par là. Amen. Amen. Les historiens, les géantrasses, et toutes ces personnes et les recherches vont vous dire que lorsqu'ils rentrent dans les grottes, dans les, dans les, sur les culers, où les, où les, ils font des recherches, ils vont sur les montagnes, ils trouvent des vestiges, on vous dit que dès qu'ils trouvent des dessins dans les grottes, dès qu'ils trouvent des dessins, dès qu'ils trouvent des signes, ils disent qu'il y a une civilisation là. Parce que la nature ne peut pas dessiner. Elle ne peut pas. C'est impossible. La nature ne peut pas dessiner. C'est pourquoi, c'est pourquoi, c'est pourquoi nous rions, nous rions des, 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 des fausses scientifiques qui, vous savez, même l'Europe, même l'Occident est en train d'abandonner, ils sont, dans les grandes académies, ils sont en train d'abandonner la théorie de l'évolution. Maintenant, les grandes universités ont décidé d'introduire les deux réalités. C'est-à-dire la création et l'évolution. Ils avaient exclu la création. Ils remettent dans leur cul de la création. Parce qu'en vérité, à un moment, c'est absurde, la nature ne doit pas créer. Oui, oui. C'est vrai, oui. Amen. C'est impossible. Amen. Vous ne pouvez pas aller en Égypte, vous rentrez dans les vestiges des pharaons, vous trouvez des choses, vous trouvez, et puis tout est arrangé, et on dit que c'est la nature qui a fait ça. Non, il y a eu une civilisation là. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des chefs humains qui étaient là. Alors, le problème, c'est que si, c'est la théologie, si on veut une voiture, si on veut une école, si on veut une université, si on veut une maison, c'est que la présence humaine a été effectuée. Amen. Oui. Si la nature ne peut pas dessiner, ne peut pas créer l'école, ne peut pas créer la voiture, la nature peut créer tout l'homme. C'est impossible. Amen. Elle ne peut même pas dessiner. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut même pas créer l'homme, la nature. Dieu a créé l'homme. Amen. Une roi intelligente. Qui n'a pas besoin de s'expliquer ? Elle ne s'explique pas. C'est un groupe de laquelle vous mettez un fou là, vous mettez le mot et vous insultez Dieu, il ne vous répond pas. Il ne vous répond pas. Son niveau ne s'explique pas. Il ne vient pas se défendre. Se défendre, c'est pour nous, les humains limités. Dieu ne se défend pas. Il est trop fort. Il ne se défend jamais. Il juge. Il ne se défend pas. Il y a deux choses différentes. Alléluia. Alléluia. Il ne se défend pas. Alors Dieu, je vais vous donner de nos passages. Je vais vous introduire aujourd'hui parce que je suis convaincu, Dieu m'a dit, il m'a dit à peu, il m'a convaincu que je prends au sérieux les jeunes qu'il n'y a ni ministre parmi eux. Amen. Il m'a dit non au sérieux les jeunes. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, quand vous voyez comment le corps humain fonctionne, c'est Dieu le même qui a fait des choses comme ça. Quoi ? Il a composé le corps humain de manière à ce qu'il y ait une partie plus forte que l'autre. Vous l'avez bien remarqué ? Oui. Il y a une jambe plus forte que l'autre. Amen. Il y a un bras plus fort que l'autre. Amen. Il y a une main plus forte que l'autre. Il y a même des parties qu'on ne peut pas imaginer qui fonctionnent en paix. Il y a une partie, même votre oreille, il y a une partie qui est plus mieux que l'autre. Amen. Toujours, c'est comme ça. Oui, oui. Dans la composition du corps humain, Dieu a créé le corps de manière à ce qu'il y ait une partie qui dégage d'une énergie, un pouvoir et des possibilités de réalisation plus que l'autre. Oui. Amen. Une des choses pour lesquelles l'Afrique est en retard par rapport à l'Occident, c'est qu'une Afrique ignore la jeunesse, sacrifie la jeunesse, oublie la jeunesse et n'investit pas pour les jeunes. Toutes les grandes puissances ont maximisé sur la qualité. Si vous investissez sur les jeunes, vous êtes sûr de réussir. Amen. Ils sont forts. Ils sont le côté fort du corps. Le côté... Quand l'esprit descend sur tout le monde, la Bible dit que sur les vieillards, l'esprit fait songer les vieillards. C'est-à-dire, les vieillards, ils dorment, ils se couchent, ils dorment et ils le voient dans leur rêve. Ils perçoivent sur leur rêve. Ils sortent du reste expliqué. Parce qu'en vérité, ils ne bougent plus beaucoup. Ils ne peuvent plus aller loin. On leur amène les informations du ciel à domicile. Couchés sur le lit. Mais la Bible dit que quand l'esprit descend sur les jeunes, ils font deux choses. Et il faut bien comprendre ce qui se passe. Ils font deux choses. Mais pourquoi l'esprit fait les deux choses-là? Première chose, il prophétie. Si vous ne pouvez pas prophétiser, parler. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, et demain, pour changer tout ce que vous avez vécu hier. C'est pas moi, c'est l'esprit qui quand il descend, on dit que quand il descend sur vous, la première chose qu'il le fait, il vous fait parler. Il vous fait parler, prononcer l'avenir, annoncer les événements, dire que les choses vont changer. Je vais reviser. Je vais progresser. Je suis spécial. Je n'ai pas besoin de parents. Dieu va me dire. Même s'il va mener les morts, mes parents m'ont oublié. Je vais progresser. Je vais être avec moi. Il va me quitter. Il va me orienter. Il va disposer. Je ne sais pas d'où ça va venir. Je ne sais pas d'où ça va descendre. Comment ça va marcher. mais je dois aller me dire. Parce que l'Esprit te change de la jeunesse. Il le prophétise. Vous avez compris ? Parce que c'est le secret de Dieu. En vérité, le secret de Dieu, et ça, on n'a pas suffisamment appris ça, c'est qu'il a investi un taux de pouvoir de la parole à un point où la Bible dit qu'il a tout créé par la parole. Vous savez, le fait que Satan nous fasse négliger la parole, c'est simplement pour nous retarder. Parce qu'en vérité, le pouvoir de donner naissance aux événements vient de la parole. Dieu a créé tout par la parole. L'Esprit qui a créé le monde, il parle. 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 Il a parlé pendant sept jours pour créer des animaux. Il parle. Les nuages, il parle. Vous divisez le monde, il parle. Établir les différents royaumes. Le royaume animal, il parle. Humain, il parle. Oui. Et la Bible dit, il appelle Dieu appelle les choses qui n'existent pas. Et bien, quand il parle, quand Dieu parle, c'est pas que la chose existe. La chose n'existe pas. c'est une autre science qu'on apprend dans aucune école humaine. À l'école, on dit qu'il faut aller rencontrer un professeur qui t'apprend des choses et puis tu pratiques et tu reproduis. Il faut aller le chercher. Dieu lui nous dit, au Dieu, si on t'appelle, l'école c'est bien, mais là, je vais te dire une autre chose. Parle. Je suis intelligent. Je l'ai dit, le psaume 119 dit, je suis plus intelligent que mes professeurs. Plus intelligent que ceux qui m'enseignent. Parle. libère la parole. Programme sur toi. Tu crois qu'il faut seulement, il faut seulement, ils sont, ils sont tous embêtés pour les cahiers et les bibles qui disent au monde si je n'ai pas des cahiers là, je suis foutu. Regarde, tu n'es pas foutu. Tu n'es pas foutu. Regarde, l'année passée, est-ce que tu t'es foutu? Avant l'année passée, tu n'es pas foutu. Tu n'as qu'à oublier. Les autres années aussi ont commencé comme ça. Il n'y avait rien à notre jour. Mais tout le monde a fait sortir de la soumission. Souviens-toi de l'année passée et de l'année avant l'année passée et de l'année avant l'année passée. Rappel toi. Il faut que tu t'habitues à ça. C'est pour ça qu'il fait. Les gars, il ne m'a jamais tout donné du coup. Et je vais t'expliquer peut-être à partir de demain il faut me tenir en vue. Il faut me tenir en vue parce que Dieu crée des choses par lui et puis par nous il crée des choses. Il faut bien suivre. Quand Elie marchait avec Élisée il marche avec Élisée il dit à Élisée mon petit qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux dans la vie ? Il lui dit moi je veux être comme toi prophète. Le truc d'Élisée c'est qu'il savait ce qu'il voulait. Il dit non il dit papa Elie moi je veux être comme toi mais je veux être deux fois ce qu'on tueur. Et je veux aimer le la même chose que je veux dire et je veux dire vous pouvez être les deux à l'institut de gestion. Celui qui a la foi sera toujours meilleur que celui-là. Même si vous avez la même école le même lycée la même classe vous êtes au contraire des mêmes professeurs. La Bible dit je vais te lire ce passage où tu connais la Bible dit oh sans la foi oh écoutez-moi écoute-moi je veux dire oh sans la foi il est toi impossible je regarde même si tu as plein même si tu as l'argent il y a des gens qui ont l'argent qui ont l'argent qui ont choué ils font plein au cabot non c'est pas mon argent c'est le peuple oh sans la foi il est une grosse pourquoi 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 est-ce que la Bible dit est-ce que la Bible dit sur la paix non la paix est une bonne chose la paix est une bonne chose n'est-ce pas la joie est une bonne chose mais il faut bien respecter Dieu la joie il l'utilise pour autre chose la paix il l'utilise pour autre chose la sanctification il l'utilise pour autre chose mais si quelqu'un doit plaire si quelqu'un doit bouger Dieu si quelqu'un doit faire sourire Dieu si quelqu'un doit provoquer Dieu il est le seul les autres vérités publiques sont importantes mais je vous parle de la chose qui provoque Dieu je dis que pendant le temps vous allez découvrir que si Abraham était sous votre évaluation vous l'aurez fait jouer parce que vous allez voir qu'il aurait été cet homme Abraham qui est devenu le père de la foi et qui plus à Dieu avait beaucoup de manquements parmi les manquements qu'il y avait un il était un menteur je ne vous demande pas d'être un menteur parce qu'Abraham a baissé là beaucoup mais je veux vous dire que si Abraham vous l'aviez connu vous devriez le faire échouer il ne serait pas rentré de vous épater vous ne serez pas rentré d'admiller Abraham Abraham a livré sa femme deux fois à deux mois près il a dit à sa femme j'ai peur parce qu'Abraham était aussi un peu il a donné sa femme à deux lois il a dit tu deviens la copine le voilà afin qu'il ne le tue pas une fois deux fois deux fois trois fois Abraham a pris en celui la fille a pris sa servante la nounou Aga et il l'appelle Abraham était pas un gars spécial le secret d'Abraham le secret d'Abraham le secret d'Abraham la Bible dit comme tout l'espérance il tue après ce qu'il voulait il tue comme tout l'espérance je travaille je suis le père d'une raison je suis le père d'une grande nation je suis le père d'une cosa je suis le père d'une je suis le père d'une Je suis le père d'une pour un étudiant pour un élève quelqu'un qui n'a pas une place cette année il ne sait pas encore où il va apprendre quelqu'un qui n'apprend plus sans la foi on ne peut pas plaire à Dieu parce qu'il faut que ceux qui s'approchent croient à Dieu et qu'il est le rémunérateur il paie Dieu paie je dis quoi avec la foi avec la foi je ne te dis pas que tu seras saint avec la foi avec la foi je ne te dis pas que tu seras tu auras tout non, mais avec la foi tu peux te suivre une chose tu vas réussir tu vas réussir tu vas réussir la foi c'est le moyen par lequel on change les circonstances et les événements la foi est la possibilité de réussite dans tous les textes de la Bible à chaque fois que quelqu'un a changé sa situation je dis ta foi la foi c'est le moyen par lequel on change les circonstances et les événements la foi est la possibilité de réussite dans tous les textes de la Bible à chaque fois que quelqu'un a changé sa situation Jésus dit ta foi il ne dit pas ta paix il ne dit pas ta joie non, ça c'est pour autre chose il dit ta foi malade il dit ta foi ta gueule aveugle il dit ta foi ta ouvert les yeux paralytique il dit ta foi ta ouvert les yeux ta foi va t'escrire ta foi ta foi va te faire des stages ta foi ta foi va te dire la foi du travail même si tu as pu le président de la République depuis longtemps cette année ta foi l'année 2014 elle est liée à année 2015 un miracle va s'accomplir la foi la foi la foi la foi la foi La foi oblige Dieu d'agir. Dieu se plaît dans la foi. Quand vous avez la foi, il se sent attiré. Même s'il y a du droit, quand la foi se dégage à gauche, il revient vers la gauche. Or, sans la foi, sans la foi, même si tes parents ont l'argent pour tes études, on peut fouler l'argent des parents. La foi, tu le garantis, avec ou sans argent. Avec ou sans argent. Dieu va agir en ta vie. N'aie pas peur. Je sais qu'il y a des enfants là. Il y a beaucoup de catégories. La société contre les parents, même si je dis là, ils se disent, bon, ça c'est bien ce qu'il dit, mais... Et je dis, le monsieur, c'est bien ce qu'il dit, mais moi, les choses sont là. Mais si la foi, tu n'as pas besoin d'elle pour les études, il y a un autre domaine dans lequel tu as besoin de la foi. Sur la terre, tous ceux qui ont la foi dépassent ceux qui n'ont pas la foi. Écoutez, regardez bien ça. Tous ceux qui ont la foi sur la terre, dans n'importe quel domaine, on a remarqué que tous ceux qui ont la foi ont le dessus. Ceux qui n'ont pas la foi. Quand vous le suivez-moi, vous pouvez être deux étudiants en management, vous pouvez être deux élèves en terminale, celui qui a la foi est au-dessus de vous. Celui qui a la foi est au-dessus. C'est un pouvoir. Les hommes ont la foi, juste que la foi a des dimensions, il y a la foi humaine, il y a la foi divine. Mais c'est la foi qui a fait à ce que, on monte, on prend un véhicule, on monte dans l'avion, ça reste des heures, comme ça, on ne va pas tomber. On ne va pas tomber. Comment on ne va pas tomber ? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas tomber ? C'est la foi. La foi crée des choses. Et quand la foi tient la dimension divine, c'est cette même foi-là qui a touché Abraham et Sarah. C'est la même foi qui a touché Noé, qui allait faire l'âge comme par folie. La même foi, vous avez vu, vous avez déjà entendu l'histoire, j'ai commencé à apprécier cela. L'histoire de Jephthah, l'enfant de la prostituée, abandonné de tout le monde. Il est allé dans le pays de Tombe. Il marchait avec les gens de rien. Lorsque le temps, le temps, fut accompli. Le temps. Parce que la foi, nous maintient dans le temps. Même quand on ne voit rien, la foi dit, tu vas être. Vous savez, Dieu ne va vous faire passer par des choses, c'est important les jeunes. Vous ne pouvez pas, je pense, est-ce que je vais être, est-ce que je vais être, je touche quand même. Laissez-moi, je vais être. Quand Elie dit à Elie, mon petit, tu veux quoi ? Quand Elie dit, Elie dit, je vais être toi, mais deux fois. Vous savez ce qu'Elie lui dit ? Elie lui dit, ce que tu demandes est dur. Tu demandes un truc fort. Mais, cela te sera accordé. Si tu me vois, si tu me vois, si tu me gardes à vue, si tu me vois être enlevé, si tu me vois être enlevé, l'ancien qui va descendre, tombera sur toi. Mais il faut que tu sois là. C'est la raison pour laquelle Elie n'a pas quitté Elie. le feu. Jusqu'à la fin. Lorsque les disciples sont avec Jésus et Jésus monte, ils regardent. Après, ils arrivent de regarder. Deux anges apparaissent. Ils leur disent, attend, attention, n'arrêtez pas de regarder. Je vous dis, ne me perdez pas de vue. parce qu'il y a quelque chose pour laquelle vous êtes toujours en train de regarder. Il y a quelque chose qui va tomber dans votre vie. Quelque chose. quand Dieu te fait passer par l'épreuve des privations nécessaires, on va exploiter ça. À un moment, il peut te faire en train de la deuxième épreuve. Derrière chacune des épreuves se trouve un trésor. Amen. Je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Les épreuves cachent les trésors. Il te fait ranger. Dans une autre épreuve. Il y a ce qu'on appelle l'épreuve de la frustration de la foi. C'est-à-dire que où Dieu teste ta foi. C'est-à-dire que tu bruges, tu chien, tu pleines, rien n'a rien. Alléluia. On te dit, parle, si tu es convaincu, tu parles, rien n'arrive. Amen. Et que tu sais, je dis, ben attends Seigneur, t'as fait voir. Qu'est-ce que tu as encore là? L'épreuve, la frustration de la foi. Il y a l'épreuve du pas suffisant et du pas assez. On va voir dans la Bible pour suivre la mesure. C'est-à-dire, où tu as l'impression que tu as un peu, le salaire un peu, tout est un peu. Même quand tu mens, tu économises. Tu dis, mais attend, Messieurs, Messieurs, tu as dit que tu as dit que, tu as dit que, l'épreuve du surplace. T'as dit, ta promotion ne vient pas. Ton salaire a fait ça depuis 53 ans. Mais toi, tu as dans la tête. Ton salaire ne bouge pas. Tu as l'impression que rien ne bouge, Mais tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie. l'épreuve du surplace. derrière chacune de ces épreuves, c'est que tu réussis à se surpasser. L'épreuve de l'arrachement, on va voir pourquoi ta mère est morte, pourquoi ton père est mort, pourquoi, pourquoi tu as l'impression qu'on t'a arraché des choses importantes. chacune de ces épreuves fait le point de chiant. Allez, si tu réussis. Mais quand je dis ça, c'est pas, c'est plus, c'est plus au stade de, oh, comment ça va dire, non, regarde, je vais te montrer pratiquement comment chacune de ces épreuves peut importe la personne, et ça, c'est la blague qui m'on est, même au paillère, comment derrière chacune de ces épreuves, la personne devient géante. Ça se peut dire, après. Mais comment il fait pour te faire passer par ces épreuves ? Parce que, quand tu rates ces épreuves-là, tu as l'impression que tu es malheureux, tu es malheureux. Je vais t'expliquer. Allons vers Abakouk. Je vais t'expliquer. Je vais toucher au monstre ce soir pour te donner la soif de commencer à nommer. Regarde, même si ça ne ressemble pas, même si tu ne ressembles pas à ça, aïe aïe aïe. Frère, même si nous ne ressembles pas à ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas, tu ne seras pas. Où m'as-tu ? Si tu m'avais vu avec mon jean, si tu m'avais vu, frère, tu devais dire, tu dois dire que le monsieur avait dit c'est la vérité. C'est parce que je n'avais pas de film. je ne pouvais même pas avoir un portable pour filmer. Si tu m'avais vu il y a quelques années. Alors, allons dans Abakouk, chapitre 2. Que dit le passage ? Verset 1. Je vais t'expliquer une prophétie qu'on a déjà lue. Je vais expliquer quelque chose. Je vais initier quelque chose qu'on va commencer à voir pendant le temps. Je lui disais à une soeur pendant que je lui expliquais à la soeur Chancel d'abord pendant sa formation. Je lui disais tu sais, je sais qu'à Libreville il y a des gens qui ne me croient pas bien. Ils disent qu'ils ne me croient mais ils ne croient pas en vérité. Je lui ai dit quand je parle d'imitation et de halos c'est à être dégré où les gens de Libreville ne peuvent pas imaginer. Je lui dis moi s'ils font du lichot d'argué ou à l'église 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 Il me dit mon petit vous sauvez beaucoup les gens. Dieu nous a demandé de tuer. Je vais tuer. J'ai dit à l'enfant de dire vous pensez que vous me comprenez ou que vous me comprenez pas bien. moi je suis un stade où Dieu me dit fais-je faire. Je copie jusqu'au bout et Dieu me dit fais-je faire. Abraham est passé par l'épreuve de la rachement parce que il y a l'épreuve de la longue attente tu vas dire les choses ne bougent pas. Tu es là ça ne bouge pas. Dieu a fait passer Abraham par l'épreuve de la longue attente il a duré un temps des années avant de voir les âmes. Tant qu'il finit Genèse chapitre 22 Dieu lui dit alors Dieu éprouva de nouveau donc après la première épreuve de longue attente Dieu passe à la deuxième épreuve l'épreuve de la rachement Dieu lui dit Abraham à l'instant qu'il sort de la longue attente et qu'il est en joie d'avoir son enfant Dieu lui dit passe à la deuxième épreuve donne-moi l'enfant il peut arracher l'enfant Abraham dit il a fait la première épreuve il passe à la deuxième épreuve il dit fais-moi je te donne l'enfant c'est derrière l'épreuve de l'arrachement que se trouve la multiplication et la bénédiction de tous ceux qui vous appartiennent Dieu dit Abraham parce que tu ne m'as pas refusé ton enfant et ton unique je te bénirai au sang de Dieu cet enfant que tu as maintenant frère derrière les peux les peux de l'arrachement quand tu ne retiens pas quand Dieu te dit donne et tu donnes comme que tu es fou il dit Dieu n'y peut tu donnes tu ne le fais pas c'est que de tester parce que tu as décidé de donner il va multiplier 10 fois 20 fois ce que tu as été prêt à sacrifier Dieu est fort il nous fait passer par les circonstances pour que nous devenions ce que nous devons nous sommes éprouvés pour devenir des géants les épreuves sont deux fois difficiles mais nous ne sommes pas au plus que de nos forces et derrière chacune de ces épreuves se trouve une personnalité incroyable incroyable quand je suis allé quand je suis allé déposer la soeur chancelle la soeur chancelle n'a pas voyagé comme vous l'avez voyagé vous l'avez vu voyagé là on a acclamé c'est pas comme ça je lui ai demandé d'abandonner son travail et je lui ai demandé elle est venue chez moi en retraite et je lui ai demandé d'abandonner son travail et d'abandonner toutes ses études et d'abandonner le voyage du Canada elle est allée prier un mois après elle est venue elle m'a dit j'abandonne tout elle m'a dit ok tout d'abord j'ai voyagé quand j'ai voyagé en Afrique du Sud au mois de mars Dieu m'a revuver dans la chambre de l'hôtel il m'a dit elle a réussi les pleurs alors je t'explique que ce voyage serait une bénédiction pour le ministère vers l'air dis lui qu'elle ira je suis revenu de l'Afrique du Sud je lui ai dit Dieu m'a dit je n'abandonne plus rien pour réussir les pleurs tout abandonner travail étude tout il y a une épreuve il y a chaque épreuve que nous test et quand nous sommes allés le voyage a été réussi un succès total elle a obtenu les deux bourses la bourse du Gabon la bourse de Laval l'université le Gabon a appelé depuis pendant que nous étions de prier le téléphone a sonné la commission la commission des bourses et stars était en réunion ils ont appelé depuis le Canada nous sommes là vous avez votre nom ici etc le président pendant qu'il était en train de parler le président était en train de dire mais non elle a déjà voyagé depuis le deal le directeur de la commission a dit non on va appeler un succès total l'épreuve de l'arrachement c'est que tu dois accepter que Dieu te prenne ce que tu trouves important et cher parce qu'il doit être avant toute chose Amen Amen si tu réussis cette épreuve il va multiplier ce que tu as mille fois Alléluia on dit que pendant le temps il faut être là nous allons voir beaucoup de vous sont déjà passés par ces épreuves et certains ont échoué mais pas échoué négativement définitivement parce que vous pouvez raclaver on va voir que pendant les épreuves il faut jamais murmurer se plaindre jamais il faut jamais murmurer parce que quand vous murmurez vous vous opposez à l'épreuve quelqu'un dit que quand vous murmurez vous élevez des murs quand tu murmures même quand tu critiques les gens quand tu murmures un, tu fais un mur tu murmures encore ça fait deux murs murmures encore trois murs et quand tu fais le dernier murmure quatre murs on a fait ça comment ? une prison ça c'est la même chose quand les gens ils sont en train de gâter leur vie parce qu'ils sont en train de monter les murs et après tu es bloqué qu'est-ce que le livre d'Abba Kouk dit Abba Kouk le chapitre 2 pourquoi il nous fait passer pourquoi c'est pas vite pourquoi pourquoi certains le menteur donnent au réfécutif rapidement au gandard rapidement etc pourquoi certains font ça pourquoi ils tuent les gens en leur donnant rapidement et pourquoi le bon Dieu créateur de l'univers lui il te fait d'abord passer par des circonstances par beaucoup de choses pourquoi pourquoi il y a un profond secret Amen qui marche avec un bonheur que dit ce passage regardez écoutez Abba Kouk le chapitre 2 le verset 2 vous le dites l'éternel m'attressa la parole oui et il dit écrit la prophétie écrit la prophétie grave-la sur des tables grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment pourquoi on la lise couramment car c'est une prophétie non c'est une parole dont le temps est déjà fixé dans le temps la parole là suivez-moi maintenant suivez ici n'écrivez pas n'importe où suivez la parole parce que vous devez savoir qu'en vérité Dieu a tout créé par la parole ce que Satan vient voler c'est la parole vous avez lu ça dans votre Bible il vient voler quoi votre coeur il vient voler quoi vous n'avez jamais fait attention à ça il vient voler la parole dans les quatre coeurs de Matthieu chapitre 13 on dit que on a écouté la parole qu'est-ce que les oiseaux viennent voler votre coeur ils viennent voler quoi la parole qu'est-ce que l'herbe et tous votre coeur quoi la parole la parole qu'est-ce que le soleil vient sécher dans ce passage la parole la parole qu'est-ce que les burbures les critiques et les tentations viennent lever la parole et qu'est-ce qui produit la parole donc ce qui est important dans votre coeur finalement ce n'est pas votre coeur donc c'est votre coeur qui est important qu'est-ce qui est important la parole c'est donc la parole qui est dans votre coeur qui va décider de ce que vous devrez parce qu'on veut dire à tout créer par la parole c'est ce que vous écoutez qui va vous créer votre avenir en relation à ce que vous écoutez c'est-ce que l'appel les mauvais esprits certains ont tout ça de voler votre corps et votre coeur ils viennent voler la parole parce qu'eux ils savent en réalité que c'est la parole que vous écoutez qui va vous créer vous vous pouvez tromper le toi que c'est votre corps qui vous protéger alors que eux ils viennent ils ne touchent pas votre corps ils volent la parole est-ce que vous suivez ils volent la parole cette parole a un temps fixé chaque parole doit s'accomplir dans un temps la parole marche avec le temps ce que tu dois être même si Dieu a nommé cela et que toi tu nommes cela cette parole prophétique doit s'accomplir dans un temps je vais t'expliquer pourquoi l'épreuve la longue attente est une épreuve puissante pourquoi c'est l'épreuve la longue attente qui nous donne Isaac pourquoi pourquoi Ismaël vient rapidement et Isaac vient tardivement pourquoi pourquoi on dit Abraham tu auras Isaac et ça vient il vient tardivement pourquoi Samson vient tardivement pourquoi Jean-Baptiste vient tardivement pourquoi ces grands hommes le méfie annoncé depuis les siècles vient tardivement pourquoi il faut que ta situation change tardivement pourquoi parce que dans l'épreuve la longue attente rien de ce qui est important ne vient vite la formation de ce qui est important prend du temps dans Isaac se trouvent les douze tribus d'Israël dans Isaac se trouve la tribus de Juda dans Isaac se trouvent les promesses abrahamiques dans Isaac se trouve Yeshua dans Isaac Isaac a toutes les promesses Isaac n'est pas Ismaël Ismaël n'est qu'une fréquitation de quelques heures Agar donne naissance à un enfant rapide qui n'appelle le destin important mais Isaac est la famille du monde sa formation prend du temps il faut prendre le temps de créer en lui toutes les ressources le salut la guérison des malades tout doit venir dans Isaac cet enfant ne se crée pas comme nous vous me suivez ce qui est important puissant et fort prend le temps pour se composer pour se composer c'est pourquoi l'enfant que Zacharie et Elisabeth dans le monde Jean Baptiste c'est pas un enfant n'importe qui cet enfant vient tardivement parce qu'il est la voix qui crie dans le désert le plus grand de tous les prophètes du monde l'homme le plus important de tous les hommes n'est une femme ta composition doit prendre du temps le ciel ne court pas pour composer cet enfant même si ton corps vieillit et même si le corps de ta femme doit vieillir peu importe la sécondation la création de Jésus doit prendre le temps qu'il doit prendre car en son nom et si le monde de ces jours de mort ne pourra plus avoir le pouvoir sur l'homme le méchie doit être créé dans un temps bien précis même si la parole a été fixée elle doit marcher dans son temps le reste du passage continue regardez elle marche vers son terre cette prophétie cette parole marche elle marche vers son terre son terre et elle ne mentira pas non 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 attends elle ne mentira pas ce que Dieu t'a montré ce que Dieu t'a montré c'est faux c'est faux même si la pluie tente même si non ça marche vers son terre vers la fin ça marche ça ne court pas ça ne court pas ça marche et si elle tarde quoi si elle tarde qui tarde la prophétie elle marche oh Abraham elle marche Isaac marche c'est pourquoi à un moment il recale il dit mon Dieu est-ce que ça va venir Sarah dit non je ne crois plus sa carrière sa famille est-ce qu'on aura encore Isaac il n'aurait plus c'est comme ça qu'il agit c'est pourquoi vous allez voir tous ces hommes importants même les hommes qui ont été importants dans le monde n'est-ce que le monde est là ça marche ça prend 27 ans ça marche doucement quand tu vois tu as l'impression que ça ne va pas s'accomplir tu as l'impression que ça ne va pas s'accomplir non ça va s'accomplir ça marche vers son terre pourquoi parce qu'une chose importante c'est une grande délivrance ce qui doit faire une grande délivrance la personne qui doit créer une grande délivrance on prend du temps pour former Moïse dans le désert 40 ans avant qu'il nous devienne le libérateur pendant longtemps je n'ai jamais fait attention que David avait fui Saül et que Saül avait régné pendant 40 ans quand vous lisez l'histoire de Saül et David vous ne vous imaginez pas que Saül avait 40 ans de pouvoir et donc David dès que Saül a été chaleur David David a fui Saül pendant une trentaine d'années il fuyait il fuyait Dieu l'apprenait à vivre il doit t'apprendre rapidement si tu dois si tu dois être important laisse la prophétie marcher Amen chaque parole à un temps vous savez pourquoi ça dure ? je vais vous expliquer les deux temps il y a le temps de la chose et puis le temps des jours je vais bien là je vais toucher un peu de chose que je dois toucher pendant le camp c'est une chose d'une autre importance le temps de la chose et puis le temps des jours voici pourquoi beaucoup d'entre nous panique là je viens calme toi la prophétie de cette parole marche vers son terre le temps est fixé un temps fixé c'est un temps fixé son tenu 10 jours c'est 10 jours c'est fixé n'est-ce pas après on dit si elle tarde mais non c'est fixé pourquoi elle tarde c'est parce qu'il y a les deux temps il y a le premier temps qui doit s'accomplir elle marche dans son terre et puis le deuxième temps si elle tarde le deuxième temps peut être tromper du premier temps je vais l'expliquer il y a le premier temps chaque chose a son temps vous allez voir une plante une plante un manguier pour qu'il produise il a un temps c'est impossible un manguier ne peut pas donner des fruits alors qu'il n'a pu faire qu'un an non il doit produire chaque plante à l'intérieur de chaque plante Dieu a libéré une parole qui a un temps vous allez prendre le manguier et vous allez prendre le badami et vous allez prendre le papayé n'importe quoi chaque arbre a à l'intérieur un temps bien précis afin de pourruire c'est obligatoire on appelle ça le temps de la chose une grossesse doit durer pendant combien de temps 9 mois c'est la parole libérée dans le temps de la composition des êtres humains pour que les yeux afin qu'ils perçoivent l'espace les mains les jambes pour qu'ils se déplacent ils courent pour que l'enfant ait des genoux des petites fesses des cheveux ils lui font un temps de la chambre si si vous racontez ce temps-là l'enfant ne l'est bizarre tous ces vos jours n'ont pas été réunis l'enfant peut être prématuré à partir de ce moment des choses artificielles doivent intervenir afin d'écrire l'enfant il ne peut pas être autonome sa respiration doit être faite sous couveuse parce qu'en réalité le temps de la chose il y a le temps de la chose le temps de la chose c'est le temps où elle renferme sa force qu'elle s'affermisse qu'elle soit intelligente c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas précipiter le temps de la chose vous ne devez pas vous marier avant de vous marier vous ne devez pas demander la main avant de demander la main vous ne devez pas le gagner une soeur avant de demander la chose non il y a le temps de la chose après il y a le temps de la chose si la chose est prématurée c'est pas bien c'est pas beau c'est pas propre c'est pas fort si on n'est pas capable le potentiel n'est pas suffisant ce sera pas beau le temps de la chose quand le temps de la chose est là même sans argent quand le temps de la chose quand la mangue la mangue est bien formée quand elle a grossi à la taille normale quand elle renferme tout le chute possible le temps de la chose avec le temps de la chose on fait paris même sans argent le temps de la chose il y a des gens qui ont dit qu'il était intelligent ils pensent qu'ils peuvent rectifier Dieu ils ont dit oh non il n'y a pas assez on va créer des entreprises des usines on va faire de la chose plus rapidement ils ont pris des poulets ils ont donné des engrais un poussin qui n'est aujourd'hui aujourd'hui aussi on le mange vous avez vu les conséquences ? les cancers les tumeurs des maladies bizarres parce qu'on ne touche pas autant de la chose si notre poussin doit agrandir laissez-le il ne faut pas modifier il ne faut pas modifier la vitesse il ne faut pas modifier la vitesse il y a des maladies bizarres les choses étrangères parce qu'on joue avec le temps de la chose hein ? j'entends la chose tu penses aux choses avant les choses le temps là le temps où tu es c'est le temps de la voir c'est le temps de voir qui tu dois être c'est pas le temps de venir avec les choses là même vous qui êtes si j'en sais là nous ne prenez pas du temps il y a le temps du mariage tu commences c'est le temps de la chose parce que deux fois vous voulez précipiter les choses vous précipitez vous voulez savoir il y a le temps de la chose il s'est droit blanc laissez-le 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 Ismaël nette quand Ismaël nette quand Ismaël nette Agar ne va pas il s'est dit oh moi on est la vie d'Ada commence à faire le malin à Sarah laissez-le laissez-le laissez Ismaël nette tout le monde n'est pas pareil Amen c'est ça ne copiez pas les autres paillers laissez-le laissez-le chacun a son tour Amen Javaya laissez-le dans le temps de la chose et le malin Isaac vient lentement Isaac vient lentement ne paris pas laissez-le laissez-le arrête de blesse tu te plaisses tout le monde on est le travail au l'avion laissez-le 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 Ismaël il a été pris que heureux la femme série Sarah, heureux, la femme stérile, car ses descendants seront plus nombreux, heureux la femme stérile, Samuel, l'enfant vient tardivement, Samuel, ça marche, tu as demandé à Dieu, non, le vapeur, non, 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 ça ne tient pas le mal, non, le rebeur, si, je suis un monsieur le chef important, non, non ta qualification, non ton diplôme, non ton ministère, dis la parole de cela, crois, alléluia, même si ça t'a. Deuxième temps, le temps des jours, le temps de la chose est fixé, neuf mois, mais maman, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a neuf mois d'enfant, le temps normal de la chose, c'est quoi ? Mais quand, tous les neuf mois d'enfant est sorti, dès que tu m'as, vous avez neuf mois pour me dire ça, hein, qu'est-ce qu'on remarque ? Malgré le fait que la chose, la chose doit durer, c'est le temps de la chose, mais souvent, après les neuf mois, il y a maintenant le temps des jours. Allez mon Dieu, plein de fois là, il sort quand ? Allez mon Dieu, il est déjà, il est déjà, il est déjà, maintenant, laissez le jour. Si tu précipites le temps de la chose, tu deviendras, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas devenir ce que tu dois être avant le temps. C'est fini, tu vas lutter. Il ne faut pas laisser Satan finir ce que Dieu a commencé. Si c'est Dieu qui a commencé, calme-bord. Alléluia. L'enfant, il a déjà neuf mois, mais s'il, s'il, il a neuf mois, la prophétie est déjà succès. Le temps de la chose est fixé 9 mois Mais l'enfant Attends là Maintenant attends C'est bon ? Attends Hein ? Même les nouveaux mariés Ils ont vécu leur temps de la chose Au début du mois vous allez vous marier Non, à la fin du mois Le mois prochain Ils sont calmes et d'attendre C'est le test, ils ne savent pas ça Mais on est là qu'on s'en teste Parce que si ils commencent à dire Mon Dieu nous balade ici, c'est fini Ce sont des mauvais gens Vous comprenez ? Et il y a des gens comme ça On s'est fait exprès Le problème spirituellement on te fait attendre Ça dit tu as dit Je peux avoir un entretien On dit oui, je suis mon frère, ça va, oui, ok Prochainement On fait ça juste parce qu'on peut voir qui tu es Quand tu es mauvais Tu ne respectes aucun temps Tes intérêts parlent plus que l'obéissance C'est la solution Si ça tarde Attends-la Attends Car elle s'accomplira Parce que Écoute Parce que Même si la tendance de la chose est fixée Et que le temps des joues tarde Attends La chose va s'accomplir Elle s'accomplira certainement J'aime Tellement Alléluia Au verset 4 Voici son âme C'est enflé Elle n'est pas droite en lui Mais le juste vivra par la foi Alléluia La foi est liée au temps La foi est liée au temps Tu vas réussir Amen Je vais te dire comment on reclame ça Et comment on prend Ce que tu veux Si c'est un ministère Si ce sont les études Si c'est un diplôme Si c'est un examen Si c'est un stage Si c'est un travail Il te faut maintenant Reclamer ça Et prendre Tu me suis ? Alors ce qui te concerne Tout ce que tu as précipité Va rectifier ça T'as compris ? Si tu as précipité quelque chose Rectifie ça Si tu es passé par les petites routes Pour faire avancer la chose Va Laisse Isaac Cet enfant n'est pas Ismaël Alléluia Laisse Il y a des gens qui ont enfanté Avant Avant Elisabeth Il y a des gens qui ont enfanté avant Jean-Baptiste Mais tous les enfants qui sont Nés avant Jean-Baptiste Ils n'ont pas atteint la cheville De Jean-Baptiste L'enfant il vient tardivement Mais il est spécial Ton travail vient tardivement Et tout le monde va t'attirer Amen Ton cursus va tout doucement Tu as l'impression qu'on te fait perdre du temps Les professeurs sont bizarres Mais le succès qui marche derrière toi Calme toi Dieu n'a jamais été en retard J'a jamais J'a jamais Il va le faire Et à chaque fois qu'il a amené une chose Qui a semblé être en retard à l'homme La chose a été magnifique Magnifique Fort Capable Puissant Tout ce que Dieu a amené tardivement A été fort Calme toi Jeune Le monde aujourd'hui file Satan fait filer le monde Tout doit se faire rapidement Dieu n'est pas le Dieu de la vitesse La vitesse est un système démoniaque Dans le but d'amener les gens à faire les choses rapidement Sans être conscient de ce qu'ils font Et de le répéter après Satan fait filer le monde Afin que les gens posent des actes De manière inconsciente Et qu'ils se retrouvent dans le cœur Et ensuite on dit que le temps c'est l'argent Pour Dieu le temps c'est pas l'argent Il est le Dieu du temps Dans sa parole Il veut que la chose prenne la forme Les arbres Les animaux grandissent doucement Et prennent la forme Les humains Rompent Après cela ils font les premiers pas Ils retournent Ils marchent lentement Tout se fait Dans le temps Ton temps Arrive Si tu étais prêt à vendre la foi Jeune Il a mis les tentations devant toi Les épreuves Il t'a fait écouter la fausse parole Elle vient sous plusieurs formes Sur la forme de la forme de l'argent Sur la forme du sexe Sur la forme des pratiques occultes Si Satan t'a donné la fausse parole Il veut te faire passer par un raccourci Renonce ce soir Renonce Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin d'aller vite En tenant des voies Les tournées Tu vas le visire Elle va s'accomplir Et quand elle va s'accomplir Tu vas oublier le temps Que vous attendez La joie sera parfaite Tu vas te voir à personne Tu n'auras pas de tête morale Tout va s'accomplir avec succès Regarde moi aujourd'hui Et sinon tu me vois Est-ce que tu vois la pensée que j'ai fait hier Non Non Si il y a eu des pleurs Et c'est tu vois un homme qui pleure là Non Si il y a eu des regrets Tu vois un homme qui regrette là Non Si il était pauvre Tu vois un pauvre ici Non Alléluia Laisse ça Laisse Je ne dis pas de ne pas pleurer Apprends à pleurer au pire du Seigneur Quand tu as vu le pleurer Lève-toi un homme qui tu es On va tuer Amalek On va tuer Amalek Laisse plus le découragement Il a décrit que Moïse Dit à Chauvier Que l'éternel combattra Amalek De génération en génération Et il effacera la mémoire Amalek Laisse plus le découragement A chaque fois que Moïse levait les deux mains en haut Israël était fort Quand il baissait Israël était faible Alors Moïse s'assit sur un rocher Qui est le Christ Il levait ses mains Où Où Et Calais Et les autres soulevèrent les mains de Moïse Moïse tendit ses mains Et à chaque fois que les mains étaient levées Israël était Fort Mais le fait C'est que Peu importe les circonstances Tu ne m'abandonneras jamais On lève les mains de plusieurs manières Quand on lève les mains Comme ça Ça veut dire Prends-moi Comme ça Ça veut dire Donne-moi N'est-ce pas Comme ça Ça veut dire Je m'abandonne à toi Je n'ai que toi Tu ne me laisseras pas Peu importe les circonstances Et quand on a les mains comme ça On peut pleurer On peut tout faire bondir Il n'y a que toi Personne Tu es le seul Tant que Moïse avait les mains levées Vers le ciel Israël Était fort